D'abord je vous souhaite à tous de très joyeuses Pâques, après ces vacances de Pâques, ça fait trois petites semaines sans cours, mais nous reprenons la dernière ligne droite de ce troisième trimestre, avec la troisième partie du catéchisme, je vous rappelle, qui est la morale, c'est-à-dire l'étude de l'ensemble des vertus, des vertus morales. Mais, puisque nous parlons des vertus, c'est l'occasion de placer, aujourd'hui et la semaine prochaine, les deux, aujourd'hui, et trois grandes vertus théologales, la charité, la semaine prochaine. Donc, nous sommes dans la morale, mais nous profitons de cette étude des vertus pour placer ces trois grandes vertus théologales qui sont le fondement de toute vie chrétienne. Mais qui ne sont pas, elles, morales, même si elles comportent un aspect moral. Alors, nous allons étudier aujourd'hui la foi et l'espérance, les deux premières des trois grandes vertus théologales. Pourquoi appelle-t-on ces vertus ? Et on les oppose aux quatre grandes vertus cardinales, morales, que nous verrons après, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Ce qui fait sept vertus à étudier. Aujourd'hui, nous voyons donc la foi et l'espérance, les deux premières vertus théologales. Théologales veut dire qu'elles ont Dieu pour objet. Si vous pouvez vous mettre ça dans la tête, de façon définitive, l'objet d'une vertu théologale, c'est Dieu. Dieu lui seul. Et uniquement Dieu. Uniquement Dieu. Et vous allez voir comment ça marche tout à l'heure. Les vertus morales ont pour objet une action. Je suis juste si je rends à chacun ce que je lui dois. Et quand je rends à chacun ce que je lui dois, je pose une action juste. Et c'est donc de l'ordre moral. Moral, ça veut dire ce qui concerne l'agir. L'agir vertueux, l'agir bon, l'agir juste. Ici, il ne s'agit pas d'abord de poser des actes. Il s'agit d'être relié à Dieu. Et voilà pourquoi ces vertus sont très spéciales. Elles ne sont pas morales. Elles n'ont pas pour but de nous faire bien agir. Elles ont d'abord pour but de nous relier à Dieu. C'est pourquoi, comme la religion, c'est d'être relié à Dieu, elles sont fondamentales, plus importantes, plus grandes, plus nécessaires encore que les vertus morales. Elles ont Dieu pour objet immédiat. Et elles ne sont que surnaturelles. Nous verrons les vertus morales, à partir de... dans 15 jours, nous verrons les vertus morales. Elles peuvent être naturelles ou surnaturelles. Prenons la prudence. Il y a une prudence naturelle. Je regarde à droite et à gauche quand je traverse la route. Il ne faut pas me faire écraser. Je ne passe pas sur un passage à niveau. Si le fleu clignote, je fais attention. C'est une vertu de prudence naturelle. Et puis il y a aussi une prudence surnaturelle. Je fais attention de vivre habituellement dans la grâce de Dieu pour sauver mon âme. Ça, c'est une belle prudence, mais surnaturelle. Là, il n'y a pas de foi naturelle et de foi surnaturelle. La foi ou l'espérance ou la charité sont toujours surnaturelles, dépassent les forces de la nature. Et pourquoi cela ? Parce que Dieu n'est pas accessible si ce n'est par un don de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas accéder à Dieu si Dieu ne donne d'aller, de venir à lui. Ce n'est pas par le travail. On peut savoir que Dieu existe par un raisonnement philosophique. On a vu ça au début de l'année. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de s'en remettre à Dieu. De se jeter dans les bras de Dieu. De faire confiance à Dieu. Et ça, c'est un don de Dieu. Donc la foi, l'espérance et la charité ne peuvent être et ne sont que surnaturelles. Nous verrons que ces vertus ne peuvent pas diminuer. On peut les perdre. Mais si on les garde, elles ne font qu'augmenter. C'est une thèse très encourageante de la théologie catholique. Si vous n'avez jamais perdu la foi, vous l'avez en ce moment où je vous parle, plus que vous ne l'avez jamais eue. Si vous n'avez jamais perdu l'espérance, vous avez plus d'espérance aujourd'hui que vous n'en avez jamais eue de toute votre vie. C'est fondé sur la phrase de saint Paul aux Romains que j'ai déjà cité plusieurs fois. Les dons de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu fait un cadeau, il ne l'enlève pas. Il ne le reprend pas. On peut toujours chasser Dieu de son âme. On peut faire un péché d'apostasie, perdre la foi. Mais Dieu n'enlève pas au compte-gouttes, au détail, si je puis dire, ce qu'il a donné, ce qu'il a donné comme ça. Voilà. Ce qui fait que ces vertus, on peut les faire disparaître totalement. On peut perdre la charité. On peut perdre l'espérance. On peut perdre la foi. C'est beaucoup plus facile de perdre la charité puisque c'est par tout péché grave qu'on perd la charité. Nous verrons la semaine prochaine pourquoi. C'est beaucoup plus difficile de perdre l'espérance ou la foi parce qu'il faut un péché spécifique contre la foi ou contre l'espérance que nous verrons tout à l'heure. Et donc, quelqu'un qui garde la foi, eh bien, elle ne diminue pas. Elle ne peut pas diminuer la foi. Il ne faut pas se tâter le pouls toutes les 5 minutes pour savoir si on a la foi. Ou se tâter le pouls pour savoir si on a l'espérance. Vous ne les avez pas perdus, vous les avez. Et non seulement vous les avez, mais vous les avez à l'état maximum que vous ne les avez jamais eus. C'est très encourageant. Alors, voyons rapidement d'abord la foi. La foi, je l'ai dit dans le cours précédent, est une vertu de l'intelligence. Tandis que l'espérance et la charité sont des vertus de la volonté. La volonté. Quel est le siège de la foi ? C'est l'intelligence. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est une connaissance. C'est une connaissance de Dieu et des mystères de Dieu. Et la connaissance, la faculté de la connaissance chez nous, c'est l'intelligence. tout simplement. Ça va poser un petit problème que nous allons essayer de résoudre. Mais disons clairement que la foi est dans l'intelligence. La foi, c'est une accession à une vérité. La vérité de Dieu et la vérité que Dieu fait connaître. C'est donc l'intelligence qui a la foi. tandis que vous voyez, l'espérance et la charité sont dans la volonté. Les deux grandes facultés spirituelles de l'homme. Le connaître, l'objet vient vers moi, la volonté, je me porte vers l'objet. Il ne peut pas y en avoir trois. Il est évident que la charité est dans la volonté puisque la charité, c'est l'amour de Dieu. et elle est forcément dans la volonté. Plus délicat l'espérance, nous y reviendrons tout à l'heure, elle est aussi dans la volonté et exclusivement dans la volonté. Espérer en Dieu, c'est vouloir espérer en Dieu. Voilà. Alors d'abord, premièrement, la foi et deuxièmement, l'espérance. Et nous verrons pour l'une comme pour l'autre, un, ce qu'est la foi et deux, les péchés opposés à la foi. Et puis pour l'espérance, même chose. La foi est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement toutes les vérités que Dieu a révélées et qu'il nous enseigne par son Église. Qu'est-ce que nous croyons par la foi les vérités révélées ? Toutes les vérités révélées, rien que les vérités révélées. Je ne crois pas par la foi ce que mon intelligence est capable de deviner, de connaître. Par exemple, qu'il existe un Dieu, que Dieu existe, pour faire court, je n'ai pas besoin de la foi pour connaître ça. Je peux le connaître philosophiquement. C'est ce que nous avons fait dans notre deuxième leçon, si vous avez un peu de mémoire. Voilà. Et, je vais, bon, les théologiens s'amusent toujours à dire ça. on peut dire qu'on ne croit pas en Dieu si on est certain de son existence par la philosophie. Ça n'empêche pas d'avoir la foi, je vous rassure. Mais à la limite, comme saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, que tout homme doit pouvoir accéder à l'existence de Dieu avec certitude et que s'il ne le fait pas, il est inexcusable. Donc, cette existence de Dieu, l'existence de Dieu, ben, moi, je n'y crois pas. Parce que je le sais. Et on ne peut pas croire une chose et la savoir. C'est deux objets différents. Alors, qu'est-ce que nous croyons ? Nous croyons ce que Dieu a révélé. Et en particulier, ces choses que Dieu a révélées et que nous ne pouvons pas savoir d'une autre manière que cette révélation de Dieu. Impossible de le savoir. impossible de savoir qu'il y a trois personnes en Dieu par un raisonnement. Impossible de savoir par un raisonnement que Dieu a envoyé son Fils. Impossible de savoir par un raisonnement que la mort de ce Fils sur la croix nous a rachetés de tous nos péchés. Impossible de savoir par un raisonnement que le Christ est ressuscité ou qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Impossible ! Ça, c'est révélé. Nous le savons parce que c'est révélé. Attention, j'ai déjà parlé dans la deuxième leçon. Il y a des choses qu'on est obligé de redire. Nous ne croyons pas, un, ce que l'Église a révélé, ce que Dieu a révélé, pardon. Attention, oui. Nous ne croyons pas, un, ce que Dieu a révélé et de ce que l'Église nous enseigne. Nous ne croyons que ce que Dieu a révélé. Ça, il faut bien le comprendre. Le rôle de l'Église dans la foi, c'est de nous certifier que cette chose est révélée. C'est tout. Nous ne croyons pas ce que l'Église enseigne. Nous croyons ce que Dieu a révélé parce que l'Église nous dit que c'est révélé. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas de foi théologale vis-à-vis de ce que dit l'Église. L'Église nous dit, elle nous dit, ceci, attention, c'est révélé par Dieu. C'est dans la Sainte Écriture ou c'est dans la tradition de source de la révélation ? Je n'y reviens pas. C'est pourquoi on appelle ce pouvoir de l'Église d'un mot très beau, on l'a déjà dit ça au début de l'année, le magistère. Vous qui êtes de brillant, et en latiniste, vous savez ce que c'est qu'un magistère. Un magistère, c'est le maître d'école. Le maître d'école, qu'est-ce qu'il fait ? Il montre le tableau à ses élèves. Et quand je vous montre le tableau, là, ce n'est pas moi qu'il faut croire, c'est ce qui a marqué sur le tableau. Évidemment. Et quand je vous montre le tableau, il ne faut pas me regarder. Il faut regarder ce qu'il y a sur le tableau. C'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. Et c'est pourquoi le pouvoir qu'a l'Église de nous dire ce que Dieu a révélé, on l'appelle le magistère. Comme un maître d'école. Alors effectivement, on croit bien ce que l'Église enseigne. Mais on le croit non pas parce que l'Église l'enseigne, mais parce que l'Église nous dit que Dieu l'a révélé. Et nous croyons, alors là, tout ce que Dieu a révélé, nous devons croire. C'est très important à comprendre ça dans la foi. Très important. Nous croyons, parce que sinon, on ne sait plus ce que c'est que la foi. D'où les remarques qui suivent. Une fois qu'on a défini la foi comme la vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement ce que Dieu a révélé. Et nous avons la certitude que c'est révélé parce que l'Église nous le dit par son magistère. Vous avez compris. Donc les remarques qui suivent sont très importantes pour comprendre ce que c'est que la foi. Ce n'est même pas, si vous regardez bien, et c'est ça le fond de la foi, ce n'est même pas les vérités que Dieu a révélées que nous croyons ultimement. Ce que nous croyons, c'est Dieu. Sinon d'ailleurs, ce ne serait pas une vertu illégale. Vous croyez tous que Jésus est présent dans l'Eucharistie. avec son corps, son sang, son âme et sa divinité parce que l'Église l'enseigne. Au fond, qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez Dieu qui a dit cela. Vous voyez ? Dans la foi, il y a, j'allais dire, la matière et la forme. Là, vous voyez, il ne faut pas regarder la bellaguerie, le magistère, il faut regarder ce qu'il enseigne. Voilà. Comme dans la foi. Il y a la matière. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais je simplifie. On n'est pas en philosophie ni en théologie. Et puis la forme, en quelque sorte. Voilà. La matière, c'est l'ensemble des choses que je crois parce que Dieu les a révélées. Mais sous quel aspect formel ? J'allais dire le formel. Je les crois. Je les crois parce que je crois à l'autorité de Dieu qui les enseigne. Et finalement, ultimement, je crois à quoi ? Je crois à Dieu. Voilà pourquoi je crois Dieu directement. Voilà pourquoi nous disons que l'objet de la foi, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, en lui-même. Comment je sais que les vérités que Dieu a révélées sont vraies ? Comment je sais, par exemple, qu'il y a trois personnes dans la Sainte Trinité ? Et je le sais, je le sais avec une certitude absolue, c'est la foi. Je le sais parce que je crois Dieu qu'il l'a dit. Je sais parce que je crois Dieu qu'il l'a dit. Et finalement, la foi, c'est croire Dieu. C'est croire Dieu. C'est l'objet, c'est l'aspect formel de la foi. L'objet de la foi est très varié et varie d'ailleurs d'un homme à l'autre. Ça, c'est très important également à comprendre. Si on a bien compris ce que c'est que la foi, c'est croire Dieu. Et si Dieu parle, tout ce qu'il dit est vrai. Et donc, je crois tout ce qu'il dit. Alors, l'objet matériel de la foi est très vaste, très, très vaste. Je vous ai cité quelques exemples de mystères surnaturels à l'instant. Cet objet est très vaste. Mais voyez qu'entre un grand théologien qui connaît parfaitement l'objet de la foi et encore, pas tout, et puis ce qu'on appelle la foi du charbonnier, il ne sait rien le pauvre homme. Ce n'est pas bien la foi du charbonnier. Il faut travailler, il faut chercher à connaître sa foi, à l'approfondir, tout ça. Mais il y a une différence énorme au niveau de la matière, de ce qui éclaire Dieu. C'est énorme. Il y en a qui a une foi qui porte sur un objet minuscule et l'autre qui a une foi qui porte sur presque l'ensemble des vérités révélées. Peu importe. Ils ont l'un et l'autre la même foi. Parce que l'aspect formel sous lequel nous croyons, sous lequel nous croyons toutes les vérités révélées, c'est l'autorité de Dieu. et elle est la même dans tous les cas. C'est la même. L'autorité de Dieu est la même pour un saint Thomas d'Aquin, pour un saint Albert, ou pour un cardinal Bélarmin, c'est la même. Seulement, chez ces personnages illustres, la foi, elle a toute son ampleur. Objet matériel, il a toute son ampleur. tandis que vous avez le petit charbonnier, qui ne sait ni A ni B, qui ne connaît rien, il ne sait pas du tout ce qu'il... Voilà. Il a un petit catéchisme minuscule dans la tête, il ne comprend pas tout, mais, mais, il a la vraie foi, parce que, avoir la vraie foi, c'est croire Dieu. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, est-ce que ça veut dire que il ne faut pas essayer de travailler, de cultiver sa foi, de faire de la théologie ? Mais pas du tout. Pas du tout. Il faut instruire, 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 réinstruire les gens pour qu'ils vivent vraiment de cet objet matériel de la foi sous son aspect formel. Mais, encore une fois, la foi du plus grand théologien n'est pas plus, n'est pas plus, n'est pas plus de la foi que celle du charbonnier, du simple, du simple paysan, du simple ouvrier. C'est la même, c'est la même foi. Voilà. C'est une vertu de l'intelligence parce qu'elle nous fait connaître. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, ça va poser un petit problème. mon intelligence, elle ne peut adhérer qu'à ce que je vois comme évident. Le carburant naturel de l'intelligence, c'est ce qui est évident. Je vois ce que c'est que 2, je vois ce que c'est que l'addition, je vois ce que c'est que 2, je dis 2 plus 2 égale 4. C'est évident. Il y a une lumière naturelle de l'intelligence qui fait que je vois que c'est comme ça. Le carburant de l'intelligence humaine, c'est l'évidence. Or, l'objet de la foi n'est pas évident du tout. Mais pas du tout. On peut même dire qu'il n'est pas illogique, il n'est pas absurde, on l'a déjà dit. Mais il n'est pas évident. Aucune intelligence, il ne saute à la lumière d'aucune intelligence que Dieu a 3 personnes. Le grand Aristote l'a entrevu qu'il y ait 2 personnes dans Dieu, à peine, mais ça ne lui a jamais sauté. Voilà. Alors, comment se fait-il qu'une vertu, qu'une faculté, l'intelligence, qui ne fonctionne que quand on lui donne une évidence ? L'évidence, c'est la splendeur, c'est la candor objectif, c'est le côté brillant, évident, clair, lumineux d'un objet. Voilà. Comment peut-elle adhérer à une chose qui n'est pas du tout évidente ? C'est là qu'intervient la volonté dans la foi. C'est là qu'intervient la volonté. C'est la volonté de l'homme par une grâce surnaturelle qui pousse l'homme, l'intelligence de l'homme, à accepter des vérités qui ne sont pas évidentes. Et voyez qu'il y a dans la foi, dans l'acteur de foi, il y a forcément l'intervention de la volonté de l'homme, pas seulement de l'intelligence. Il y a la volonté. Il ne peut pas en être autrement. Même une intelligence surélevée surnaturellement marcherait quand même à l'évidence. C'est la volonté qui nous dit est-ce que ce n'est pas raisonnable ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce que ce n'est pas bon de croire Dieu quand il parle ? Réponse, oui. Ça, c'est une grâce. C'est la grâce de la foi. C'est la grâce de la foi qui nous fait dire qu'il est juste, il est bon d'adhérer à l'autorité de Dieu. Comme on dit dans l'acte de foi, parce que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Donc, je dois croire ce qu'il dit. Et je dois d'abord le croire lui. Je dois d'abord le croire lui. Et conséquemment, tout ce qu'il dit. C'est donc une grâce ultimement, même si elle éclaire l'intelligence, la foi est une grâce qui trouve sa résolution ultime dans la volonté. La conséquence, elle est... Parce que sinon, comprenez bien ce que ça veut dire. Si la grâce ultime de la foi n'était pas dans la volonté, on pourrait dire que je n'ai pas la foi, moi. Et je n'ai aucune responsabilité de ne pas avoir la foi. je me souviens dans les années soixante, en France, il y avait un académicien assez brillant, Jean Guéheno, qui écrivait dans les colonnes du Figaro, oh la foi catholique, c'est très bien, c'est très très bien, c'est même très beau, c'est même très réconfortant. Et il ajoutait, mais j'aimerais bien moi avoir la foi, j'aimerais bien avoir la foi, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je ne l'ai pas. Je me souviens, j'étais encore assez gamin, lisant cet article, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que ce brillant académicien nous expliquait que ce n'était pas de sa faute s'il ne croyait pas en Dieu. Puisque c'est une vertu de l'intelligence, ben l'intelligence, je ne décide pas moi de ce que je comprends, de ce que je vois. Et ben plus tard, quand j'ai fait un peu de théologie, j'ai compris l'erreur de Jean Guéheno. C'est que la grâce ultime de la foi, qui est une lumière, qui est une lumière, et même la lumière de Dieu, dans une intelligence humaine, c'est dans la volonté. Sinon, on ne serait pas responsable de ne pas avoir la foi. On ne serait pas responsable si elle n'était qu'une vertu de l'intelligence. C'est comme on a dit, vous vous souvenez, pour les sens. Est-ce qu'il y a un péché à voir ou à ne pas voir, à entendre ou à ne pas entendre ? Ben non, il n'y a pas besoin de vertu, là. Je vois ou je ne vois pas. J'entends ou je n'entends pas. Je suis sourd ou j'entends. Et ainsi de suite, pour tous les sens. pas de responsabilité. L'intelligence, je comprends ou je ne comprends pas. La responsabilité et la grâce ultime de la foi, elle est dans la volonté. Et on voit bien, d'ailleurs, réfléchissez à votre foi. Il faut se connaître, comme dit saint Augustin. Réfléchissez à votre foi. Vous croyez parce que vous voulez croire. Vous me direz, mais c'est de l'autosuggestion. Non, c'est une grâce. C'est une grâce. Et puis ça colle à ce que nous savons par ailleurs de l'existence de Dieu, de sa grandeur, de ses attributs, etc. C'est un mystère, hein ? Même notre foi est un mystère. Voilà. C'est une intervention de Dieu qui nous fait cette grâce dans la volonté de dire « Mais si Dieu est Dieu, hein, alors il est parfaitement vrai, il ne peut pas se tromper et il ne peut pas nous tromper. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. » Et là, vous voyez, immédiatement, si vous n'avez pas la foi, vous allez contester même l'existence de Dieu. Et c'est ce que font tous les athées. Et l'athéisme, également, est dans la volonté puisqu'il est tellement évident que Dieu existe que j'allais dire tout homme devrait venir à la foi et avoir cette grâce de penser que croire Dieu est une chose extrêmement normale et salutaire par-dessus le marché. Y a-t-il des athées ? Moi, je pense que non. Un véritable athée n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Il faudrait être capable de démontrer l'inexistence de Dieu. D'abord, démontrer l'inexistence de quelque chose, c'est déjà fortiche. Il n'y a pas de preuves a priori, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, on sait que c'est faux parce que nous sommes capables de démontrer l'existence de Dieu. D'où vient qu'il y ait des athées ? C'est-à-dire des gens qui se disent athées. Ça ne peut pas être parce qu'ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. C'est impossible. Et ils sont incapables. Un athée ne peut pas penser sérieusement que Dieu n'existe pas. Parce que c'est une chose impossible à penser. Donc il ne peut pas le penser. D'où vient qu'il y ait des athées, des gens qui se disent athées ? C'est la volonté. C'est la mauvaise volonté. Et on voit bien, c'est tous des révoltés. C'est la volonté. Donc que ce soit dans la foi pour adhérer à la vérité révélée ou que ce soit dans l'athéisme pour la nier et nier même les vérités philosophiques sur Dieu, c'est la volonté qui intervient. On voit bien. Et voilà pourquoi Saint Paul peut dire que les hommes sont inexcusables s'ils ne parviennent pas à l'existence de Dieu. Inexcusables, c'est le mot de Saint Paul. Voilà. Là, on commence à voir ce que c'est. Il y a donc une responsabilité, c'est le troisième point, à croire ou à ne pas croire. Et ne pas croire, c'est un péché. Et un péché que Dieu condamnera. Allez baptiser toutes les nations, etc. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. S'il n'y avait pas de responsabilité dans l'acte de croire, Dieu n'aurait pas pu dire ça. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc, chapitre 16, verset 16, à vérifier. Et celui qui ne croira pas, il sera condamné. Ah ben alors, moi non, j'ai aucune responsabilité, je crois pas, je crois pas parce que j'ai pas reçu la grâce de la foi. ça, c'est un régénement qui ne fonctionne pas. On est gravement coupable. Alors évidemment, vous me direz, puisque vous dites que la foi c'est une grâce, ben la grâce, je la reçois ou je la reçois pas ? Oui mais Dieu ne refuse jamais sa grâce à quelqu'un qui la veut, qui est prêt à la recevoir. Jamais. Jamais. Et puis pour conclure, avant de voir les péchés opposés à la foi, ben c'est ce qui donne tout le mérite de notre foi. C'est que nous adhérons constamment à des vérités qui ne sont pas évidentes. Et nous en vivons. Et nous essayons d'aligner notre vie sur ces vérités qui ne présentent pas de caractère d'évidence. Sur le seul témoignage de Dieu et de la véracité de Dieu. Nous croyons Dieu. Et le grand mérite de toute vie chrétienne, c'est la foi. Avant les oeuvres. Les oeuvres, c'est la conséquence de la foi. Nous évoluons dans un monde sans évidence. Non pas au hasard, c'est pas incertain, c'est bien plus certain que tous les raisonnements philosophiques, la foi. Puisque c'est garanti par l'autorité de Dieu. Et il n'y a pas de cercle vicieux dans la foi. Je crois que Dieu est véridique parce que Dieu m'a dit qu'il existait et qu'il était véridique. Non, non, il n'y a pas de cercle vicieux. Parce qu'il y a également la certitude que Dieu existe. Elle est philosophique, celle-là. Et si Dieu existe, il peut influencer, il peut agir et il peut donner la grâce et j'ai la grâce de la foi. Mais la foi reste une grâce. La foi reste une grâce. Même si on est coupable de ne pas la voir. Rapidement, les péchés opposés à la foi. Il y a le doute, l'hérésie et l'apostasie. Le doute, attention, attention, attention. Ici, on parle du doute au sens théologique du terme. C'est pour ça que je commence par vous dire, il ne s'agit pas d'une difficulté à comprendre quelque chose. ou d'un trouble qui va vous survenir à l'occasion d'une vérité de foi. Il ne s'agit pas de ça. Comment ça se fait que... Vous savez, quand ça commence par une interrogation, c'est toujours très amusant. Comment c'est possible que... Oui. Alors, je peux vous en prendre 36 000 exemples dans l'histoire de l'Église. Comment se fait-il que Sainte-Jeanne d'Arc ait été condamné par un tribunal églésiastique qui comportait le célèbre évêque de Beauvais, Cochon ? Il y avait aussi trois cardinaux dans ce tribunal qui a jugé Jeanne d'Arc et qu'on a mis six siècles à la réhabiliter, enfin, à la canoniser en tout cas. Comment c'est possible ? D'abord, ça ne porte pas sur la foi. D'accord ? Ce n'est pas une vérité révélée, la sainteté de Jeanne d'Arc. Bon. Ça, c'est un trouble. C'est un trouble. C'est une difficulté. C'est une difficulté. Comment se fait-il que Luther ait réussi, vu sa vie abominable et tout ça, à enlever deux tiers de fidèles de l'Église catholique ? Comment c'est possible ? Est-ce qu'il n'avait pas un peu raison ? Est-ce que... Ça, ce n'est pas un doute. C'est un trouble. C'est une question. C'est une question. Et ainsi de suite. Comment se fait-il que tout l'épiscopat du IVe siècle se retrouve à rien ? Et le monde fut stupéfait de se réveiller à rien, je cite Saint Jérôme. C'est-à-dire que l'ensemble des évêques catholiques ne croyaient plus au dogme central de la vérité catholique, la divinité de Jésus-Christ. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Vous pouvez poser 36 000 questions comme ça. Ce n'est pas ça que j'appelle un doute. Attention. Ce n'est pas ça que j'appelle un doute. Et dans le ministère, on voit bien, les gens viennent d'autres et disent, ah, mais ce n'est pas possible que Jésus soit dans l'Eucharistie, ce n'est pas possible que, ce n'est pas possible que... Ce n'est pas des doutes. Ils ne cessent pas d'adhérer à l'autorité de Dieu qu'ils révèlent. Ils cherchent à comprendre quelque chose qui leur paraît hors d'un la foi, beaucoup de choses dépassent l'entendement. Il ne s'agit donc pas, quand je parle de doute, d'une difficulté à comprendre un point, un trouble, une question. Il s'agit d'une remise en cause d'une vérité que l'on sait révéler. Vous pouvez ne pas comprendre que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Vous pouvez évidemment ne pas comprendre comment Dieu a un fils qui est unique dans la substance avec lui. Je ne comprends que vous ne compreniez pas ça. moi. Ce n'est pas ça le doute. Ce n'est pas ça le doute. Le doute, c'est que vous savez que Dieu l'a révélé, ça, que Dieu a un fils coéternel et consubstantiel à lui, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule substance entre l'un et l'autre, partagée par voie d'intelligence. Bon, très bien. Vous savez que c'est révélé, alors, vous n'y touchez pas. Vous savez que c'est vrai. Et le doute, c'est de remettre en cause l'autorité de Dieu qui nous fait connaître les vérités révélées. Ça n'est pas du tout une difficulté comme celle que je vous citais précédemment. on suspend son adhésion. Est-ce que est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu ? Oh, ben, je ne le sais plus. Je vais attendre de ça. Ah, ça, c'est un doute. Et on perd la foi aussitôt. Ben, c'est clair. Ça, c'est un vrai doute. Oh, ben, j'en sais plus rien, moi, ça. J'en sais rien. Dès lors, vous comprenez, on remet en cause l'autorité même de Dieu qui révèle et qui garantit ces révélées. Alors, on perd la foi. Descartes, au début du discours de la méthode, bon, je ne juge pas subjectivement Descartes. Mais en tous les cas, s'il pensait ce qu'il écrit, s'il pense ce qu'il écrit quand il l'écrit. Au début du discours de la méthode, Descartes nous dit, moi, je veux trouver une vérité philosophique qui soit irréfragable, etc. Donc, en attendant, je remets en cause toute vérité. En attendant, je ne crois rien. Alors, est-ce que c'est une simple méthode et que Descartes ne pensait pas cela ? J'espère pour lui. J'espère pour lui. Mais un philosophe qui dirait, je veux trouver une vérité tellement, c'est finalement ces idées simples et, voilà, et lumineuse, bon, et qui vont remettre dans Descartes quelques certitudes. Mais en attendant, dit-il, je ne tiens plus rien pour vrai. Et pour éviter un grand désordre, je vais continuer à pratiquer les mœurs et les coutumes de mon pays, la France. Bon, il n'habitait pas très loin d'ici. Si vraiment Descartes pense ce qu'il dit, quand il dit je ne crois plus rien de vrai en attendant que je l'ai redécouvert moi-même, c'est une apostasie pure et simple. Bon, d'autres philosophes pensent que c'est simplement une petite époquée, une mise entre parenthèses, comme disait Husserl, et que c'est une pure méthode. J'espère pour Descartes. En tous les cas, celui qui remet en cause l'autorité de Dieu qui révèle n'importe laquelle des vérités révélées, perd la foi. Alors là, c'est le doute au sens je ne sais plus. En attendant, je ne sais plus. Mais monsieur, cette vérité a été révélée par Dieu, elle est dans la sainte écriture, elle est dans la tradition orale de l'Église, vous pouvez vous poser mille questions sur cette vérité, mais vous n'avez pas le droit de dire, pour l'instant, je n'en sais plus rien. Ça, c'est pas vrai. Deuxième péché contre la foi, l'hérésie. On va aller très vite parce qu'une fois qu'on a compris le doute, les autres, c'est une question plus ou moins d'extension. L'hérésie en grec, ça veut dire choix, on a eu l'occasion de le dire déjà. Elle prétend, l'hérésie, conserver la foi. Un hérétique vous dit qu'il a la foi. Mais il rejette quelques vérités de cette foi, au moins une. En fait, il n'a plus du tout la foi. Si vous avez compris ce que c'est que la foi, je refais un autre petit, un autre petit schéma, si vous voulez, ce qui nous permet de préciser un petit peu. Il y a le petit bonhomme qui croit. Je dessine très mal, ça c'est connu. Je vais représenter Dieu sous la forme d'un miroir. Voilà. Et puis là, il y a toutes les vérités de la foi. Il y a toutes les vérités, très nombreuses, variées et inaccessibles. Je ne peux pas les connaître par moi-même. Ce n'est pas possible. Ça, ça n'existe pas. Je ne peux pas voir les vérités de la foi. Je peux regarder ce grand miroir qui est Dieu. Bon, c'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut. Et dans ce miroir qui est Dieu, alors je vois les vérités de la foi. Je vois les vérités de la foi. Voilà un peu la foi comme elle fonctionne. Moi, je ne peux pas voir directement ces vérités, les vérités surnaturelles, la Trinité, l'incarnation, la rédemption, etc. et beaucoup d'autres. Je ne peux pas les voir directement, mais je m'en remets à Dieu qui me permet d'y adhérer vraiment avec mon intelligence. Maintenant, et ce n'est pas mon petit raisonnement qui rejoint ces vérités. Attention. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible directement. c'est par ce grand miroir de l'autorité et de la véracité de Dieu. Maintenant, ce petit bonhomme, il dit, ah non, il y a une vérité que je n'admets absolument pas, un enfer éternel, vous comprenez. Non, non, ce n'est pas possible, Dieu est trop bon, c'est n'importe quoi, etc. Ou la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, là, il ne faut pas exagérer, on nous fait croire que dans un morceau de pain, il y a le sang, l'âme, le corps et la divinité de Jésus-Christ et toute la divinité de... C'est trop, c'est trop, moi je dis non. Voilà. Ou une autre, hein. C'est ça l'hérétique. Mais attention, hein, comme cette vérité, quelle qu'elle soit, elle n'est connue que par l'autorité de Dieu. C'est donc l'autorité de Dieu lui-même qu'il remet en cause. Directement. Et comme c'est l'autorité de Dieu qui éclaire toute la vérité de... Toutes les vérités de la foi, ben, il perd la foi. Et il n'a plus accès à aucune vérité de foi. Sous l'aspect formel que c'est la foi. Et vous me direz, mais un hérétique... Prenez par exemple Luther. Luther continuait de dire que Dieu existait. Il continuait même de dire que... beaucoup de choses. Que Jésus créait le Fils de Dieu. Voilà. Mais sur des points aussi essentiels que la sanctification, que la révélation, que la tradition. Il rejetait l'Écriture, il rejetait... il rejetait... il rejetait la tradition, pour n'admettre que l'Écriture. Dans l'Écriture, il coupait, il rejetait un certain nombre de textes, etc., etc. Bon, il avait fait sa petite... il a refait sa cuisine. Mais il est bien évident qu'il avait perdu la foi. Simplement. Et ceux qui aujourd'hui essayent de réhabiliter Luther ne comprennent pas du tout ce que c'est qu'un hérétique. Un hérétique, c'est quelqu'un qui, remettant en cause un certain nombre, au moins une vérité de la foi, conteste l'autorité de Dieu. Directe. Et s'il conteste l'autorité de Dieu, il n'y a plus aucune vérité de foi. Puisque toutes les vérités de foi sont fondées sur l'autorité de Dieu. Vous avez compris ? Ça devient des croyances subjectives. Bon. C'est plus fondé sur l'autorité de Dieu. Et puis l'apostasie. L'apostasie, j'allais dire, c'est beaucoup plus cohérent que l'hérésie. L'hérésie, ça veut dire choisir. Je prends telle vérité puis je refuse les autres. Donc je la refuse toute. Au moins, l'apostas, lui, il dit, bon, écoutez, puisque je ne crois plus à cette vérité, à cela, etc. Je ne crois plus à l'autorité de Dieu puis je ne crois plus du tout en Dieu. Donc il n'y a pas de vérité de foi, je les rejette toutes. Quel est le plus cohérent ? Mais de loin, c'est l'apostas. De loin, c'est l'apostas. Dieu a révélé un certain nombre de vérités. Puis vous, vous choisissez. Moi, ça me va, ça. Ça, je prends. Mais ça, je ne prends pas. C'est bien, c'est totalement incohérent puisque ces vérités, elles sont des vérités parce que Dieu les révèle. Donc si Dieu les révèle toutes, vous n'avez pas le droit de choisir. Maintenant, si vous dites, oh ben non, ça, je n'admets pas. Ceci, je n'admets pas. Et comme je n'admets pas ceci, je n'admets pas l'autorité de Dieu. Donc, terminez. Plus la foi. Un apostas, il est peut-être plus coupable, mais il est beaucoup plus logique qu'un hérétique. Et aujourd'hui, on aimerait que les gens soient un peu plus logiques. Voilà. Y compris dans la hiérarchie ecclésiastique. Alors bon, vous avez des exemples d'hérétiques. C'est Luther, Calvin, il choisit, c'est triste, ça, je prends, ça, je prends pas, etc. Puis vous avez des gens plus cohérents, des gens comme Laminet ou Loisie, Laminet libéral, Loisie moderniste. Bon, quand ils ont vu que telle ou telle vérité enseignait comme révélée par l'Église, ils y adhéraient plus, ben, ils ont quitté l'Église. Ils ont tout abandonné. C'est beaucoup plus cohérent. Voilà. Nous passons maintenant à l'espérance. Mais je finis quand même sur quelque chose de plus optimiste concernant la foi. La foi, c'est notre... C'est l'eau... C'est... C'est pour nous comme l'eau pour le poisson, quoi. On vit dans la foi. Justus ex fidévit. Saint Paul le répète une dizaine de fois dans... Qu'est-ce que c'est qu'un juste ? C'est quelqu'un qui paye ses dettes et qui fait ceci et qui est gentil et tout nez avec tout le monde ? Non, non, c'est pas ça. Un juste, c'est quelqu'un qui vit dans ce niveau-là, à ce niveau de Dieu, au diapason de Dieu, dans la vérité de Dieu. C'est ça qui le rend juste. C'est ça qui le rend juste. Le juste, c'est quelqu'un qui vit de la foi. Je n'ai pas dit que de la foi, mais qui vit de la foi. C'est le... C'est l'entrée dans le royaume des cieux. L'espérance, un peu plus rapidement, définition de l'espérance. L'espérance est une vertu surnaturelle qui nous fait attendre de Dieu les biens surnaturels en ce monde la grâce et dans l'autre monde la gloire. Dès lors qu'on a la foi, dès lors qu'on a la foi, et dans la foi, on comprend que rejoindre Dieu est une chose qui dépasse totalement les forces d'un homme. Totalement. C'est la conséquence immédiate de la foi. C'est cette impuissance dans laquelle nous sommes par rapport au mystère de Dieu. Impuissance. Comme un oiseau sans aile. La foi nous dit « Ah, Dieu va. » Et comment je vais rejoindre Dieu, moi ? Et là, je constate aussitôt que sans Dieu, je ne peux pas rejoindre Dieu. Et que je dois donc nécessairement attendre Dieu de Dieu. C'est de Dieu que je dois attendre Dieu. Je n'attends pas les biens de Dieu, même chose que pour la foi. Je n'attends pas seulement les biens que Dieu peut me procurer. J'attends Dieu lui-même parce que c'est Dieu que je dois rejoindre. C'est Dieu que je cherche. C'est Dieu l'objet de mon inquisition. Et je comprends immédiatement que je suis incapable de cela. « Si je suis incapable de cela, je dois l'attendre de Dieu. » Voilà l'espérance. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas de... On va le dire tout à l'heure, il n'y aura jamais d'amour de Dieu sans espérance. Il faut d'abord. Il faut d'abord l'espérance. C'est la grande oubliée, la vertu de l'espérance. C'est la grande oubliée. L'homme n'attend plus rien. L'homme n'attend plus rien. Vous avez des hommes qui pensent que Dieu existe, mais rejoindre Dieu, ils voient bien que c'est impossible. Ils ont raison. C'est impossible de rejoindre Dieu. Sauf si Dieu le donne. Et cette disposition en nous qui fait qu'on attend Dieu de Dieu, c'est l'espérance. Et donc, elle est éminemment, comme la foi et la charité, une vertu théologale. C'est Dieu qu'on espère. Et comment peux... Puis-je espérer Dieu le rejoindre, faire un avec lui ? Comme dit le psaume, mon bien à moi, c'est d'adhérer à Dieu, c'est de faire qu'un seul avec lui. Il est tout compris, David. Le bien d'un homme, c'est d'être un avec Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Et comment obtenir ça ? C'est Dieu qui va me le donner. Vous vous souvenez, saint Paul l'a vu admirablement dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 11, à moins que je n'inverse les données. Bon, vous vérifierez. C'est 6, 11. Non, c'est 11, 6, pardon. Chapitre Hébreux, 11, 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire, un, qu'il existe. C'est la foi minimale. Dieu existe. Et deux, c'est le minimum aussi. Quelqu'un qui s'approche de Dieu doit croire, un, qu'il existe. Et deux, qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il vous donne les moyens de le retrouver. C'est l'espérance. Dieu nous donne les moyens d'aller à lui. Et de qui attendons-nous ces moyens ? De Dieu. J'espère quoi ? Dieu de Dieu. Par Dieu. Sous l'aspect de Dieu. C'est étonnant, l'espérance. Mais ça fonctionne. Elle est évidemment l'espérance dans la volonté. Elle pousse à chercher le seul secours de Dieu pour obtenir Dieu de Dieu. Il n'y a pas plus théologale que l'espérance. Alors que les gens, vous comprenez, il fait beau, ils sont contents. Ils mangent des frites, ils sont contents. Il pleut, ils ne sont pas contents. Ils ne reçoivent pas la lettre qu'ils attendaient, ils ne sont pas contents. Les impôts augmentent, ils ne sont pas contents. C'est ça qu'ils appellent l'espérance. Non mais attendez, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de cette inquisition, de cette recherche, cette quête de Dieu. C'est tout autre chose. L'espérance est dans la volonté, évidemment. C'est une volonté. La grâce de l'espérance, c'est de nous dire tu es capable par Dieu d'obtenir Dieu. C'est une volonté de conquête de Dieu, de saisie de Dieu. Que ne donne pas la foi. La foi nous dit je vois toute la vérité. Je la vois en Dieu et par une grâce de Dieu. Je vois la vérité. Mais se mettre en route vers Dieu, c'est tout autre chose. Ça c'est une... C'est très difficile de se mettre en route. Et on constate dès qu'on entrevoit la chose que c'est quelque chose d'impossible. D'où l'espérance. D'où l'espérance. La grande oubliée, c'est l'espérance. Et voilà pourquoi j'ajoute, elle est le dynamisme de toute vie surnaturelle. Elle transforme la foi, à connaissance, en charité, en amour. C'est le tremplin nécessaire de la foi à la charité. J'ai bien dit nécessaire au sens technique que ce mot a en philosophie. C'est-à-dire que la plus belle des fois à transporter les montagnes ne deviendra jamais de la charité s'il n'y a pas ce moteur de l'espérance. Cette mécanique de l'espérance. Cette mise en route de l'espérance. Et donc, pas plus qu'il n'y a de charité sans espérance, pas plus il ne peut y avoir d'espérance sans foi. Alors ça, avoir de l'espérance sans foi, il faut être... En plus d'être incohérent, il faut être complètement crétin. Comment voulez-vous essayer de rejoindre Dieu alors que vous ne savez pas que Dieu existe ? Là, il faudrait quand même être un petit peu... un petit peu bizarre. On ne perd pas l'espérance ni la foi par un simple péché mortel. La charité, c'est l'amour de Dieu. Dès que vous offensez Dieu gravement, vous perdez la charité. Vous ne pouvez pas dire à Dieu que vous l'aimez ou que vous ne pouvez pas aimer Dieu en le déshonorant, en vous séparant de lui. C'est ou l'un ou l'autre. Il faut choisir. La foi et l'espérance, ça ne se perd pas comme ça. Il faut un péché spécifique. Un péché spécifique. On a vu pour la foi, c'est le doute, au sens profond du terme, l'hérésie et l'apostalie. Mais sinon, un autre péché, même le plus odieux, un crime, ne fait pas perdre la foi. Même un crime ne fait pas perdre l'espérance. Ça ne fait pas perdre la charité, c'est une évidence. Donc, la foi et l'espérance se perdent par des péchés spécifiques contre l'une et l'autre. Et je l'ai dit tout à l'heure, dernier point de mes remarques, ne confondez pas l'espérance et l'espoir. Enfin, je vous en supplie. L'espérance est une vertu théologale. Dieu pour objet, on attend. Dieu de Dieu et par Dieu et pour Dieu. Voilà. Et vous voyez, ça va déboucher sur la charité. Comme, j'allais dire, comme naturellement. Je souligne le comme. Mais l'espoir, c'est une passion. Comprenez ? Ne mélangez pas tout. L'espoir, c'est une des passions, une des onze passions. On l'a énumérée quand on a vu l'homme. Bon. Alors l'espoir, ça monte, ça descend, c'est comme un petit bouchon dans la rivière. Ça suit le cours des flots. Ça n'a rien à voir. Nous attendons de Dieu toutes sortes de biens. Vous pouvez lui demander de réussir votre baccalauréat ou de réussir votre permis de conduire. C'est bien, pourquoi pas. Mais c'est pas ça l'espérance. C'est pas ça l'espérance. Et c'est pourquoi l'espérance ne dépend absolument pas de nos succès ou de nos échecs. Et c'est très intéressant d'avoir l'espérance parce que quels que soient vos succès ou vos échecs, vos difficultés ou vos réussites, etc. Et toutes les épreuves qui peuvent survenir dans la vie, etc. Ça n'atteint pas votre espérance. Votre espérance, c'est recevoir Dieu de Dieu. Pour finir, rapidement, les péchés contre l'espérance. Mais il y en a deux. Il y en a deux. Ils ont l'air complètement opposés puis vous allez voir que finalement c'est des cousins germains. Le premier, c'est la présomption. J'allais dire que c'est celui qui en fait trop. C'est pas moral, mais enfin bon. Elle consiste à se confier en ses propres forces dans les questions du salut. Voilà, moi je vais y arriver. Or, rejoindre Dieu, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Monsieur, si Dieu ne vous donne pas de le rejoindre, vous n'y arriverez pas. Mais bon, moi je prétends que je vais y arriver. Donc on n'a plus recours aux moyens surnaturels, c'est-à-dire aux moyens de Dieu, mais on a recours à ses forces personnelles. Et là, je disais que c'est les résidents moines du IVe siècle combattus violemment par Saint-Augustin, que l'homme, par ses forces naturelles, peut faire parfaitement le bien. Tout le bien, c'est faux. C'est faux de deux manières. C'est faux parce que d'abord il y a le péché originel qui nous a blessés considérablement. Malheureux homme que je suis, je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas, dit Saint-Paul. Vous voyez que... Bon. Et puis de toute manière, péché originel ou pas péché originel, rejoindre Dieu, c'est Dieu qui le donne. Même s'il n'y avait pas le péché originel. Même si on avait des natures bien fichues. C'est Dieu qui donne de rejoindre Dieu. Dieu est inaccessible. Comme dit Saint-Paul, Dieu habite une lumière inaccessible. Alors, comment voulez-vous par vos propres forces atteindre l'inaccessible ? Moi, je ne vois pas de solution. C'est tout. Alors, voilà, si ce n'est pas Dieu, nos forces vont nous permettre de rejoindre Dieu. on ne prie plus, plus de moyens surnaturels, plus de sacrements, on s'expose petit à petit au péché. C'est le pélagianisme. C'est les gens qui croient à la légère, à la miséricorde de Dieu. Ils pêchent, ils pêchent, ils continuent à faire des péchés, à se moquer de tout, etc. Mais Dieu est bon, vous pensez. Mais Dieu est bon. Est-ce qu'ils ont tort quand ils disent que Dieu est bon ? Non, ils ont raison. Dieu n'est pas bon, il est infiniment bon. Il est même plus que ça. Il est la bonté même. Donc, ils ont raison. Dieu est bon. Dieu est bon. Mais là, ça c'est vrai. Mais la conclusion, je peux continuer, ah bah non, justement, si Dieu est bon, tu as une raison supplémentaire d'arrêter de te moquer de lui. Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu t'invite à la pénitence. Ça c'est Saint Paul aux Romains. Et plus on a la conception de la bonté de Dieu et moins on devrait l'offenser, ben c'est normal. C'est clair. C'est la présomption. À l'opposé de la présomption, le désespoir. À l'inverse de la présomption, le désespoir croit nécessaire le recours à Dieu. Voilà la différence entre la présomption et le désespoir. La présomption, je n'ai pas besoin du secours de Dieu pour faire le bien. Le désespoir pense vraiment que sans Dieu, je n'y arriverais pas. Donc ça, ça paraît déjà moins grave au départ. À la limite, la présomption est proche de l'hérésie. Tandis que pas le désespoir. Il faut le secours de Dieu pour faire le bien. Il le faut. Mais vous comprenez, parce que Dieu ne me donnera pas ce secours. Il ne me le donnera pas. J'en ai trop fait. Voilà. Je suis un trop grand pêcheur. Dieu m'a retiré sa grâce. Dieu ne s'occupe plus de moi. Quelle folie. Quelle imbécilité. Comme si Dieu pouvait abandonner quelqu'un qui ne l'abandonne pas. Dieu n'abandonne personne. C'est nous qui abandonnons Dieu. Il ne faut pas confondre. Non de reliquit, nisi de reliquentem. Saint Augustin. Il ne laisse pas tomber celui qui ne l'a pas déjà laissé tomber. Si ce n'est qu'il est abandonné. Il n'abandonne pas si ce n'est qu'il est abandonné. Voilà le vrai sens de cette phrase de Saint Augustin dans ses merveilleuses confessions. Voilà. Voyez, le secours de Dieu est nécessaire mais je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Dieu m'a laissé tomber. Désespoir. C'est terrible. Vous avez deux apôtres qui ont trahi leur maître. Vous avez Pierre et Judas. Les autres, ils n'ont pas été très fidèles mais enfin, ils n'ont pas ils n'ont pas fait de rentre-dedans. Mais il y en a un qui est allé pleurer dès qu'il a croisé le regard de son maître et puis l'autre qui est allé se pendre. Réaction à 380 degrés là. C'est la perte totale de l'espérance. Alors vous voyez, le désespoir, ça commence par quelque chose qui a plus la foi que la présomption. Puis ça finit. Ça finit alors. c'est la ruine totale de l'espérance. Voilà. N'allez jamais croire que Dieu vous a abandonné. Je me dirais des fois on a des difficultés telles qu'on a l'impression que c'est comme ça. Bon. On se trompe. On se trompe. Quelqu'un qui croit que Dieu l'a abandonné, il se trompe. Il a tort. Il a tort. Il est dans le marasme, il ne voit plus clair, etc. Je pense aux gens qui se suicident ou des choses comme ça. Mais ils se suicident parce qu'ils se trompent. C'est d'abord une erreur le suicide. C'est d'abord une erreur. Mais j'ai fait des péchés, j'ai fait des péchés, je suis un monstre, etc. Vous pensez donc que Dieu m'a laissé... C'est une erreur. C'est une erreur. Voilà. Vous noterez quand même une chose très amusante si je puis dire, très curieuse, c'est qu'au fond, présomption, tout va bien, je peux me passer de Dieu, ou désespoir, Dieu m'a laissé tomber. Ils ont l'air opposés. Finalement, c'est des cousins germains. Regardez bien. Ils se rejoignent en ceci qu'ils ne considèrent pas Dieu comme la seule force. Parce qu'ils en arrivent l'un et l'autre au même résultat. C'est-à-dire qu'on ne s'appuie plus sur Dieu. Or, c'est ça l'espérance. Le Seigneur a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans l'ordre surnaturel, c'est tellement vrai. Rien. Et soulignez le « rien » « niquil ». Sinémé « niquil potestis facere ». Niquil. Rien. Rien. Comme dirait Saint Jean de la Croix, « nada ». Nada. Rien. Jean XV. On comprend donc qu'il y a besoin d'un don du Saint-Esprit pour perfectionner cette difficile vertu d'espérance. Exaltante. Elle donne des ailes. Mais elle est difficile. Elle est difficile parce qu'on a toujours l'impression qu'on suit plus nos passions que la vérité théologale. Il faut donc un don. Et ce don qui surélève l'espérance, c'est le don de crainte. On l'a déjà vu. Mais c'est le moment de le rappeler. C'est le don de crainte. Parce que si je me défie de moi-même, attention, hein, la crainte aimante de Dieu, pas la crainte servile, la crainte de moi, Dieu, je ne veux pas avoir affaire à lui. Non, 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 ça, ça ne sert pas. Mais la crainte aimante de Dieu, or le don du Saint-Esprit est toujours animé de la charité, hein, quand on craint Dieu, mais en l'aimant, en l'aimant, j'insiste, alors on a recours à son aide. Alors on a recours à son aide. C'est en me défiant de moi-même que j'ai le nécessaire recours à Dieu. Ça, c'est le don, c'est le don de crainte de Dieu que je vous souhaite en abondance. À condition, bien sûr, que ce soit le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il soit animé de la charité, hein. La crainte de Dieu, comme ça, pour le fuir, c'est le contraire de l'espérance. La crainte de Dieu pour le retrouver et pour avoir recours à lui, c'est la fine fleur de l'espérance. Je vous la souhaite. Sous-titrage ST' 501